Je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite une excellente soirée, un beau débat avec Piron. Ça c'est un petit cadeau, c'est la vidéo à sortir prochainement. Là on est entre, sans vouloir promener le déroulé de la soirée, là nous sommes entre Guyane et Trinidad, donc le nord de la bienvenue du Sud. Et c'est une navigation de plus de 600 villes, 120. C'est un poilier, c'est génial, des fois c'est galère, ça me donne avec des grains. Donc là comme vous la verrez plus attentivement sur le Sud, je dis, je te filme tous les grains. Et il y a une journée, il y a la 5, 5 fois je reviens, je dis il est 7h, très près, il est 10h. Grain sans camp, généralement on associe grain et blanc pour plus grand. Grosse-croise, là c'est grain sans camp, donc je le traîne, je le traîne, je le traîne. Ça c'est à voir sur la prochaine vidéo. Qui n'était pas là le 5 janvier ? Pour savoir un petit peu, ça prend un petit peu la moitié de l'assistance. Pourquoi est-ce que je pose cette question ? Après oui, je veux savoir un truc aussi, qui navigue ? Ou qui ne navigue pas le 5 janvier ? Personne, c'est génial. Tout le monde n'a pas. Voilà. La première question, pourquoi ? Parce que le 5 janvier donc, nous nous étions vus, j'avais commenté le périple depuis le débarque, jusqu'en Afrique de l'Ouest, à Dakar. Au sud de Dakar, dans la Casamance. Donc là, évidemment, on ne va pas refaire cette partie-là, pardon pour les noms présents de cette première union. Mais là, on va plutôt s'attarder sur de la Casamance jusqu'à aujourd'hui. Donc mon bateau, là, est à Trinidad. Trinidad, c'est une petite titre, c'est à la hauteur du Venezuela. Alors on est au nord de l'Amérique du Sud. Je parle sous le couvert de Stéphane. Stéphane est un homme où nous nous sommes rencontrés là-bas, à Trinidad. Nous avons sorti nos bateaux en même temps. Et nos bateaux sont à 25 mètres et se font face. Et nous avons passé quelques jours avant de rentrer. La saison du cyclone, tu dirais, de 1,5 à 1,5. Tout ça, hein. Du taux début novembre. J'ai dit octobre. Oui, j'ai dit octobre. Je voulais dire octobre, puisque moi, je repars le 8 octobre. Et j'ai prévu laisser le bateau à 5 encore une dizaine, quinzaine de jours pour faire des petits travaux. Et puis de rester à Chagorama. Ça s'appelle Chagorama, la zone où nous sommes, la petite ville. Donc rester encore 8 jours dans l'eau pour voir ce que ça donne un peu là-bas à ce moment-là. Et commencer à entamer les futures applications. Au Sud de l'Arcantillée, parce qu'il y a une ocède saison cyclonique. Et puis hélas, cette année, a frappé très fort, très tôt, en juin, sur le Sud de l'Arcantillée. En dévastant les îles, une bonne partie des îles entre Tobago et Saint-Lucie. Toutes ces belles petites îles qui sont en dessous ont été assez vraiment ravagées. Normalement, il n'y a pas de cyclonique. Exactement. Et normalement, il n'y a pas de cyclonique. Alors, il y a maintenant un micro aussi, là, pour faire circuler. Et si vous voulez intervenir, posez des questions ou quoi, il n'y a pas de soucis. Mais le voyage... On va couper le micro, parce que... Donc voilà, le voyage, repartons du début. Commence, repart en Afrique, au Sénégal, à Dakar. Où nous nous sommes croisés, au Sénégal. J'ai été sur un bateau à nez aussi. Ça fait plaisir ce soir. Ce soir, moi, j'aurais plutôt envie que vous posiez des questions. Plutôt que je raconte, comme ça, linéairement, le voyage. Alors, pour vous poser des bases, en partant de Casamance. Je suis resté en Afrique de Nain-Denis. Donc, j'ai fait plusieurs fois la Casamance, le salon, la Gambie. J'ai laissé le bateau en Gambie pour entrer en France. J'ai laissé le bateau au Sénégal pour entrer en France. Le parcours se dessine au travers des rencontres. Quand on a un voyage, il y a un bateau qui arrive. On discute et il te dit, mais tu n'as pas été à tel endroit, c'est chouette. Alors, tu vois, à Sénégal, pourquoi je n'aime pas ? Tu prends tes renseignements. Tu vois, tu communiques des renseignements à des gens que tu crois. Tu n'as pas à tel endroit, sur telle fleur, sur ces salles-là. Ah, mais oui, je vais y aller. Et c'est comme ça qu'a commencé à appérir dans mon esprit l'idée d'aller au bijabas. Et c'est très peu connu, les bijabas. C'est connu essentiellement des navigateurs qui ont prévu ça à l'avance. C'est comme ça qu'on donne à mon bijabas et à mon astère. Qu'est-ce que c'est ? Je suis en train. Je pense que ça ne intéressera plus personne dans pas longtemps. Je ne sais pas si vous avez reçu ceux qui ont les derniers news de Starlink, mais pour l'utilisation en itinérance maintenant. Et encore, ils mettent des restrictions. J'ai vu ça aujourd'hui. Alors, je pars dans trois semaines. Tu pars dans trois semaines ? Oui. Vous êtes les deux, alors. Quel est ton prénom ? Jean-Christophe. 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 Je ne sais pas si on parle du même endroit. Moi, j'ai un peu de route à rattraper avant d'arriver dans le monde. Je pars de la Rochelle. Ah oui. Tu n'es pas jusqu'ici. Toi, tu vas au canal. Non, non. Je devais... Mais, oui, il faut dire, c'est un micro-billé. Moi, je ne sais pas comment tu as fait avec le minerai. J'ai essayé, mais avec la vitesse, en fait, il faut que tu pointes des... Tu dises, ok, là, je vais faire 100 000 piques en temps de temps. Donc, je cherche la météo, mais les vitesses fluctuent tellement vite et la météo, je la trouve tellement... Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais improbable. En fait, moi, je n'ai pas réussi du tout à faire ce que tu as fait. J'ai essayé, hein. Je n'ai pas réussi. Je n'ai rien réussi. Mais tu as pris Starlink. Tu as pris Starlink. C'est tout seul, quoi. Je n'ai rien réussi. Tu as pris Starlink. Oui, oui. J'avais fait pour le retour de l'Arsenic. Donc, je n'avais pris Starlink parce que je suis un péteux et que je n'ai pas de bonnes expériences à tous. Mais j'ai quand même essayé avec le mini. Le petit dernier pour voir ce que tu dis. Mais de toute manière, c'est intéressant. J'ai regardé à ce sujet-là entre nous. Moi, je pars de plusieurs constatations. Alors, une fois qu'on a franchi le vol de la jetée du corps, qu'on va vraiment au large, on a des embarcations qui vont pour les plus rapides à 7 nœuds. Et des moyennes. Ceux qui vont à 7 nœuds, 8 nœuds font des moyennes de 6 nœuds. Moi, je fais une moyenne, en gros, de 4 nœuds de 9 nœuds. Alors, c'est quasiment qu'on n'a pas la possibilité d'éviter les systèmes météaux. Si on sait que le système arrive, même si on a Starlink, on sait qu'on va le prendre sur la gueule. Donc, si on réfléchit bien. Je ne vous demande pas d'adhérer à ce que je dis. Je ne cherche à convaincre personne. C'est ma façon de voir les choses et de pratiquer les choses. Si on apprend que le système arrive sur notre globe, on le prend et puis c'est notre expérience qui va faire en sorte qu'on va le négocier au mieux. Parce qu'on va devoir le négocier. Premièrement. Deuxièmement. Ce que je voulais dire, c'est qu'on se fait souvent, et à juste raison, je ne dis pas le contraire, mais tout un mystère, toute une crainte de beaucoup de vent, de tempête et tout ça. Bon, ça fait 2 ans et demi que je suis parti. J'ai jamais pris 4 jours de 45 nœuds de vent. J'ai pris des gros coups de vent au mouillage. J'ai pris du 50 et 55 nœuds en Afrique. Et en mer, oui, j'ai pris de l'air. De l'air, enfin du bon mer. J'ai pris des conditions de mer assez faibles aussi. Et c'est le mental qui va jouer. Et voilà, en discutant avec mes copains, tout ça, on s'est dit, mais tu as pris combien le plus fort ? J'ai pas pris 2 ans et demi de mer, 4 jours à 35 nœuds. Après, si on les prend, parce qu'on le sait tous, et quand on navigue, on navigue dans le bon sens et au bon moment. Tous, on n'est pas fadeur. Donc, à partir du moment où on est au bon moment, on peut avoir de la déveine. Et prendre, surtout dans ce moment, avec ce qu'on connaît du dérèglement climatique et tout, ça se complique un peu ça, mais il y a quand même des lignes directrices. Alors, c'était au point de vue de santé justement, parce qu'avant il y avait des salis radios. Et comment fait-on alors quand on est au milieu ? C'est avec peu de matériel de communication. Essayer de joindre en VHF un gars qui passe, mais l'année dernière vidéo, tu vois quasiment personne. Au contraire, tu vois des gars qui t'inquiètent. Là, c'est un peu pareil. Moi, à partir du moment où je pars, je me dis que je suis mon seul salut. En amont, j'essaie de préparer au mieux. Je me dis, si tu es dans telle situation par rapport à la santé, tu ne leur pourras pas sortir. Donc, ça ne veut dire quoi ? Grosse pharmacie de Beauce. Donc, on a tous des sites, des sites voyageurs, tout ça, où il y a déjà des listes de médicaments, tout ça. Et puis, avec ça, j'ai fait un mix. Je suis devant un généraliste. On a fait une commande. Il a dû le déclarer à l'ordon des médecins, parce qu'il n'a pas le droit de faire une ordonnance avec des antibiotiques, avec la graffeuse, je ne sais trop quoi. Et en haute mer, il m'arrive quelque chose de grave. Je dois m'en sortir tout seul. Moi, je n'ai aucune autre sur personne. Voilà. Alors, j'ai une balise des pires. Au pire, bien évidemment, je suis rentré et bien, on déclenche la balise. Mais... Et... C'est l'un outil qui va te chercher. C'est l'un outil qui va te chercher. Bien sûr qu'on y pense. Bien sûr qu'il faut y penser. Mais ça ne doit pas arriver. Pourquoi ? Parce qu'alors, il y a un autre aspect, et ça, j'en parlais dans mes vidéos il y a fort longtemps, c'est la forme physique. Pour faire du bateau, il faut être en forme. Pour faire du bateau, il faut avoir une hygiène de vie. Pour faire du grand voyage, il faut avoir une hygiène de vie. Donc, le moins possible d'alcool. Le moins possible de... Boostify, voilà. Manger des jets. Manger des jets. Et la gestion de son corps. Dans la gestion, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Matin, midi soir, matin, midi soir. C'est-à-dire, se reposer maximum en navigation. Pensez toujours à s'émettre toutes les chances de son côté. C'est pas se mettre à l'abri, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un lumbago, on n'est pas à l'abri d'un lumbago, on n'est pas à l'abri d'un lumbago. On a passé pas mal de temps aussi aux Canaries. Ensuite, on est revenu en Méditerranée, on est allé jusqu'en Tunisie pour repartir et repasser au Maroc, Cap-Vert et directement au Martinique, à traverser le Parc en midi d'eau. Vous vous êtes allé sur le parc Antillais. Oui, parce qu'Anne devait rentrer en urgence, on est allé directement en Martinique. Et après, on a descendu les petites Antilles. Assez rapidement. Assez rapidement, parce qu'on s'est fait chasser par M. Béryl. Et voilà, on est en train d'arriver, on a bon retour. Donc, pour répondre à ta question, les bons moments, les pires moments, mais garde le micro. Moi, de mon point de vue, c'est pas un pire moment. Le plus compliqué, c'est l'accumulation du quotidien, du quotidien, du quotidien, parce que comme nous le savons tous, en bateau, on peut rien lâcher. Rien lâcher. Quand on prend sa voiture, ce soir, vous allez rentrer, il fait nuit, il n'y a qu'un phare qui s'allume, on dit, pourvu que je ne tombe pas sur la police, mais avec un phare, on va y arriver. Et puis, si d'un coup, le moteur calme, sur l'autoroute, bande d'arrêt d'urgence, station de service, et pfff. Inch'Allah, quoi. Assurance, je peux... En bateau, non. On peut pas, il y a toujours une aggravation du premier problème, même si on ne règne pas de suite. Donc, ça, quand on a vide. Ça, quand on est au mouillage. Parce que le mouillage, il est déjà laissé. Enfin, voilà, il s'est fait le jour, mais... Et ça dépend plus où on a, où on est. Dans certaines régions, c'est encore plus compliqué. Donc, après, on connaît tout ça. Ce qui est très sympathique sur nos croisières estivales, quand on s'amuse en méditerranée, c'est quelque chose quand même, c'est ma mère. Mais de descendre l'annexe au quotidien, aller au bord, chercher une place, revenir... Je dis, on s'amuse parce qu'on sait qu'à l'automne, on va rentrer à la maison et puis on va repartir sur un autre truc. Mais quand on vit à bord à plein temps, peut-être ça me semble futile ce que je dis. Mais non ! Parce que si on revient sur la charge mentale dont je parlais tout à l'heure, il faut se dire que cette navigation jusqu'au calvaire, elle n'a que les contraintes de la navigation. Le vent, la mer, la météo, c'est comme j'en parlais tout à l'heure. On arrive au calvaire, c'est des longages un peu compliqués, profonds, pas trop bien abrités, tout ça, parmi des lots et quelques autres. Mais à partir du moment où on décide d'aller en Afrique, là, c'est tout à fait autre chose. Là, ça devient rock'n'roll. Ça devient rock'n'roll. Et là, c'est encore plus de vigilance et encore plus d'improbabilité. Parce qu'on va rentrer dans des fleuves. Enfin, on est obligés. Moi, c'était ce que je voulais faire. C'est ce que j'ai fait. On va rentrer dans des fleuves, franchir des passes, naviguer parmi des filles de pêcheurs le long de la côte africaine. C'est vraiment compliqué, la nuit. Et tout ça, c'est une concentration de 200%. Malgré toute la concentration que tu peux avoir, tu vas en choper, des filets, des pêcheurs, des bandes de sable, des sites et machin. Et donc, quand tu finis ce périple en Afrique, tu pars au Brésil. Au Brésil, tu as quelques accès conquils. Et si tu veux faire des sauvages un peu rustiques, des mouillages un peu rustiques, tu reviens à nouveau dans ce modèle de fleuve pas très confortant. Et pour moi pas, j'ai une quillard de 1,90 m. C'est beaucoup trop pour ce type de navigation, pour les navigations qui m'intéressent. Et j'en avais même assez au niveau du chargement. De ne pas prendre des risques, mais de toujours devoir être un peu sur le fil. Est-ce qu'il y a assez de fonds ? Est-ce qu'il n'y a pas de fonds ? Est-ce que ça va m'intéresser ? Est-ce qu'il y a assez de fonds ? Est-ce que ça va m'intéresser ? Vu la vidéo peut-être ? C'est une lagune et c'est un copain youtubeur, très gentil, qui m'a conseillé d'y aller. C'est un amour du Brésil. Il l'a bien fait parce que c'est vraiment très joli, ils sont sympas et tout ça. Mais pour y rentrer, il m'avait prévenu, il m'avait dit, il y a une passe, elle est un peu rock'n'roll, il faut que tu rentres avec un pêcheur qui va venir avec une lancha et tu le suivras et tout ça. Donc il faut le trouver. Quand tu arrives du large et tout, comme il est très très gentil, on est intermédiaux du navien, lui, on a pris contact. Quand j'arrivais, elle est arrivée à me trouver une lancha, ils sont venus me chercher, mais il faut la suivre. Et ce cheval, il est très au profond. Tu arrives, il y a beaucoup de houle parce que tu as toute la houle d'Atlantique. Et tu as des rochers à droite, des rochers à gauche, du sable au milieu, et tu as deux mètres pour passer en suivant la lancha, quoi. Et pas comme ça, il faut longer la digue, de rochers naturels, et puis faire un enveloppement comme ça et rentrer. En y allant, j'étais très optimiste, j'avais très envie et tout ça. C'est passé, je suis allé à l'Italien, je suis resté, j'ai eu des problèmes après, des problèmes de santé, des dents, des ressourages de dents, obligé d'aller trouver un dentiste. On est à Thibault Descente, c'est un petit village, mais il y a des systèmes de soins de biens quand même, il y a des cabinets dentaires privés, je trouve un dentiste, il me soigne, tout ça, ça prend du temps, donc je reste là. Et au moment où on est dedans, il me soigne bien, sauf que ça ne m'a pas tenu. Et là, je suis à nouveau en soins en France parce que j'ai eu des soins à Dakar et au Brésil, il faut toujours faire, on est en train de toujours faire. Parce que... Quand tu étais en Afrique, moi j'ai cru que tu repartirais, j'y avais très vite. Tellement que tu avais l'air bien là-bas. C'est vrai, c'est un défi. Qu'est-ce qui t'a poussé à continuer ? Ce qui m'a poussé, moi, c'est le voyage. J'étais pas parti pour m'arrêter quelque part et rester. J'étais toujours en appétit de naviguer, évidemment, mais d'aller découvrir ailleurs. Et toujours curieux de l'ailleurs, de la rencontre ailleurs, et d'aller voir de l'autre côté. Je ne sais pas ce qui se passera dans le futur, sauf que oui, je sais que je vais rentrer ici, à l'endroit, pour ma place, au vélo un peu. Et si je dois repartir, j'aimerais beaucoup retourner à l'après, avec mon bateau. Ça, oui. Il y a, de mon point de vue, un triangle formidable de navigation, d'évolution, entre le Cap Vert, ce que j'expliquais à l'heure, le Cap Vert, Dakar, toute l'Afrique, jusqu'au Bijakos. Ça, ça fait un triangle, et là, c'est formidable. Il y a tout, pour nous, navigateurs. La difficulté, la dangerosité, le plaisir, la beauté des sites, et les rencontres. Là, il y a tout. Et l'accueil des gens. Ton rêve, il a... avec toi, sans doute, mais est-ce qu'il est plus pesant ? Il est toujours aussi fort ? Dans l'ordre, je me suis senti fatigué, oui. Ça se joue avec toi. Mais là, quand nous étions ensemble au sentier, oui, j'étais fatigué. On le sait. Tu payes la prime ? Physiquement, mais pas... La lassitude générale, qui impliquait une nécessité de faire un break. Et en plus, qu'au petit loin de chez toi, loin de tout ça, ça correspond à cette envie que tu as de revenir sur tes bases, quoi. Donc, oui, la fatigue, oui. La lassitude... Non, on va dire... Non, c'est plus... T'as posé 10 questions de nous. Oui, oui. J'ai une large troupe en douleur. Mais ta vision du voyage aussi, est-ce qu'elle a évolué par rapport à ce que tu avais ? Les objectifs... La vision du voyage, oui, forcément, elle a évolué, mais en bien. Elle a évolué, au vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'elle s'est modifiée. Ma perception... Le voyage, toi, tu as une étape où tu pars en octobre. Donc, tu te fais une idée du voyage. Et elle est super, cette idée. Et on l'a tous eu. Et après, quand on le vit au quotidien, ça s'enrichit de l'expérience. C'est toujours aussi beau. On est toujours aussi volumique de ce voyage. Mais on s'enrichit. On a une certaine... Comment dirais-je ? On devient plus... On a un peu plus de certitude dans les domaines, puisqu'on a affronté certains épisodes et on les a gérés, tant bien que mal. On a toujours eu une curiosité par rapport à d'autres questions que l'on se pose. Donc, oui, ça évolue. Ça évolue, mais positivement, quoi. Et on est toujours bien dans le voyage. Non, on est toujours bien. Mais oui, oui, il y a cette lassitude, quoi. Je veux dire, ceux qui ne la ressentent pas, et c'est possible qu'il y en ait qui ne la ressentent pas, ils sont malaises. Il faut quand même un gros mental pour faire ce genre de... pour vivre seul. Il faut un gros mental. Je ne dis pas ça pour m'envoyer des fleurs. Non, mais surtout en solitaire. Non, mais en solitaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même le partage ? Moi, l'histoire du solitaire, je ne le dis pas comme certains gens se reçoivent. Pour moi, au contraire, c'est presque de la trahison de partir en solitaire. Parce que moi, on se charge d'aucune autre responsabilité que la sienne. Moi, j'ai la plus grande admiration pour les gens qui partent en couple, mais encore plus en famille, avec des enfants ou quoi. Est-ce que moi, j'aurais eu le craint à 30 ans de partir avec mes enfants et d'amener... Non, je suis peinard. Il me semble. Moi, j'ai que ma petite personne à m'occuper à bord, à faire attention à ma petite personne. Moi, j'en ai eu des équipières. Cécile était là, des équipières étaient là. Quand tu as des équipiers, écoute des équipières, il faut faire attention à tout, à toi, évidemment, à te blesser pour ne pas les mettre en solitude quand ils ne sont pas eux-mêmes en aptitude de gérer le business. Mais il faut aussi, surtout, faire attention à ce qu'ils font en eux. sans qu'ils le sentent. Parce que tes équipiers, ils sont là, pas pour subir de la pression, pas pour subir ton stress, pas pour subir... Moi, là, j'ai une amie qui est en Grèce avec un skipper. C'est un macho fini. Tout ce qu'elle fait, c'est mal fait. Elle m'a écrit hier, un peu cher, on ne s'en va pas très fort à bord. Mais qu'est-ce que c'est que ta brutie ? Prendre pas d'équipiers ou d'équipières, on ne s'était pas capable de savoir que tu vas être serein avec des équipiers. Bon, là, je déviens un peu. Mais avoir des équipiers à bord, pour moi, c'est plus compliqué que d'être seul. Moi, c'est de l'acheter, d'être tout seul. Je suis énorme tout seul. Moi, je parlais aussi de ce côté solitude, d'avoir personne à qui parler pendant un certain temps quand tu fais des lignes de la caméra à qui tu parles. Cet aspect-là, justement, te pèse ? Parle-moi. Au contraire, elle m'isole encore plus. Cet aspect-là, m'isole encore plus parce que j'ai l'impression que je deviens, presque associé. À savoir que je me demande par moment est-ce que je serais d'actitude de tolérer encore des gens à bord avec moi ? Alors que j'adore le contact humain, j'adore la rencontre, mais à bord, je deviens presque asocial. C'est-à-dire que... Peut-être un peu égoliste aussi, parce que c'est ton voyage. C'est-à-dire que je ne voudrais pas qu'on fasse chier. C'est un plaisir solide. Je me lève le matin... Si je n'ai pas envie de boire le café, de faire le café, je ne le fais pas. Si tu as un équipier, alors on fait le café, mais je n'ai pas envie de le faire. Donc je ne te fais pas le café. Tu vas dire un équipier, je ne te fais pas le café. Tu ne le feras pas. Mais non, il ne me le fera pas. J'ai connu ça, parce que c'est l'heure du petit-déj-dé. On fait le petit-déj-déj. À midi, qui c'est qui fait à manger ? Je n'ai pas faim, donc je ne vais pas faire à manger. Ah, tu ne veux pas me faire à manger ? Ça, je ne l'ai pas connu, mais c'est un peu de boucher sur l'oubli. Moi, à midi, à 13h, quand je n'ai pas faim, je ne pense pas. Et moi, je ne me fais jamais à manger. J'ai horreur de ça. Je fais le débat, il y en a qui le savent, tout ça. Je ne veux pas faire la cuisine, je le sais. Il y en a qui le savent, c'est tout le monde le savent. Non, mais je dis lui, parce que lui, qui devait bien faire la cuisine, il a fait très bien, il a dit lui, l'aminer avec moi, et je ne sais que je vais pas. Et je ne me fasse pas. Il y a des éconnistes tendance, c'est que ça te remplume. Pardon. S'il n'y avait pas d'équité, tu ne te remplumerais pas. C'est ça. C'est l'horreur de la vie, que tu nous ferais. Certainement. Non, mais de ma propre, pour l'acheter, que je défais, qui me fait que je trouve très bien. Après, l'autre aspect, ça, c'est l'aspect mode de vie. Après, il y a l'aspect richesse, du partage, en équipage ou pas. Et il y a des gens qui ont leur capacité, moi, je vais peut-être, en étant seul en navigation, parce qu'en même temps, je suis seul qu'en navigation. Dès que je suis à terre, j'ai des contacts humains, je rencontre tout ça. Et en navigation, j'en reviens tout comme toi, la peinture, et d'autres trucs. C'est à peu près tout. On a tous suffisamment de richesse en nous-mêmes pour ne pas avoir besoin de contacts, pour s'enrichir. Il y a de la musique, de la lecture, il y a de la peinture, de la méditation. Merci de nous avoir fait partager ces moments de méditation, parce que justement, la méditation, c'est un moment personnel. Et tu as quand même filmé ces moments-là, donc je trouvais ça très touchant. C'est chouette. Comment vivre pleinement ton bonheur d'être en mer, et même si ça dure, c'est d'être seul. Je me prive de la présence d'amis, qui étaient par ailleurs très enrichissants, très sympathiques, on rigolait. C'est sûr que ça, on rigole moins. On ne se prend pas des éclats de rire comme on les prend avec des bons équipiers, des bons amis. Et puis il y a d'autres catégories, enfin il n'y en a pas que deux, mais il y a cinq dans lesquelles j'en partie à moi. Moi, je ne fais pas du bateau pour bricoler. Ce n'est pas ma passion. S'il faut sortir la caisse à outils, c'est pénible pour moi. L'ouvrir, ça me fait suer. Je ne sais pas ce que je vais rencontrer. Ce n'est pas mon truc. Donc... C'est tout bête, ce que je vous dis, vous l'avez entendu, 25 000 fois, mais le meilleur moyen de ne pas tomber le bateau, c'est d'avoir moins d'équipements à bord. On en a toujours trop. Et moi, je pars de ce concept-là. Pour ceux qui n'ont pas le gueule ou quoi, on va aller manger quelque part. Tu vois qu'il y a un goût ? Tu vois qu'il y a un goût ? On va essayer. Il y a un goût ? Non, on ne va pas, oui. Ah oui, il y a un goût. Oui, on a l'écrit. On a l'écrit. On a l'écrit. On a besoin de récupérer les pieds. C'est bon, je te rends le sang. 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 Allez, venez faire une petite vision. Il y a qui le sac ? C'est une petite vision de fin. Merci, Pierrot. Merci, Pierrot. C'est moi qui te remercie. Merci à vous d'être venus, les amis. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Merci à toi. Ah oui, merci à toi. Qu'est-ce qu'on dit ? Allez, à la prochaine. Bonne soirée. Merci les amis. On va faire la photo. À la prochaine.